Et salut! Aujourd'hui, je ne filme pas encore une fois avec la Insta360. Je reviens à ma bonne vieille Osmo Pocket 3. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vois, en ce moment, c'est plus facile de dire à la caméra de me traquer et de me suivre et d'avoir un fichier que je peux utiliser ensuite, après ça, sans avoir besoin de l'éditer. On va faire un petit peu de lumière par ici. J'ai presque été faire un tour de vélo tantôt pour retester parce que là, j'ai rechargé un peu plus mon vélo. J'ai reçu mon dernier sac aussi. Donc là, j'ai pas mal mon vélo comme il va être dans la prochaine aventure. L'affaire, c'est que je n'ai pas pu partir parce que j'ai une crévaison. Ça, c'est une poche. Mais bon, ça donne bien. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai reçu, comme tu peux voir ici, mon sac de guidon. Toujours de Arkel. Écoute, petite inquiétude parce qu'on retourne dans les mêmes tissus que ce que j'avais avant. J'ai un ami qui l'a testé et qui a pogné de la pluie comme ça ne se peut pas. Arkel m'a confirmé aussi que c'était bien étanche. Donc, je fais confiance. Je le laissais. Tu vois, ici, on a... Bon, ça, définitivement, c'est pas étanche. Ça, c'est définitivement pas étanche. Mais regarde, tu vois, je vais le... Là, je mets... C'est un outil accessible rapide que s'ils sont mouillés, c'est pas la fin du monde. Ensuite de ça, il y a ce compartiment-là. Ça a besoin d'être étanche pour voir ce qu'il y a dedans. Mais, tu sais, le contour, c'est du plastique. Le dessus, c'est du plastique. Il y a juste un revêtement qui n'est pas vraiment étanche. Puis, en dessous, tu vois qu'il y a un petit trou d'évacuation. En dessous, c'est mouillé quand même beaucoup de couches. Je pense pas que ça va rentrer. Je pense que ça va être bien, mais j'irais quand même aimer ça que ça soit fait avec un tissu comme la Horka. Ah oui, c'est ça. Bien, celui-là, il se prend à partir d'ici. Fait que pendant que t'es assis, ça va être intéressant. Je l'ai vu dernièrement aller chercher mes affaires. C'était tellement pénible. Donc, en roulant, tu peux l'ouvrir. Là, bien, regarde ça. C'est quand même vraiment le fun. Ma caméra, elle rentre parfaitement dedans. Puis, c'est tellement padé que c'est pas inquiétant. Mon téléphone. Et voilà. Puis, ici, il y a la caméra que je suis en train d'utiliser pour filmer. Je rajoute la petite Axion 3. Puis, un microphone que je peux brancher là-dessus. Ça va s'ajouter. J'ai des petites poches de côté. Le système, il a l'air de ça. C'est un peu spécial. Mais ce qui parait, c'est... Puis, j'ai ça. J'ai un ami qui l'a testé. Ce qui parait, c'est ultra solide. Ça bouge jamais. C'est merveilleux. Juste ça qui tombe dessus, qui est un peu spécial. En même temps, je vois pas ce qui aurait pu se faire de mieux. Et je crois que... Je vais tester, mais je pense que... Si je veux... Je referme ça. Si je veux l'enlever, je pense que c'est quand même assez simple. C'est juste ça. Faut appuyer sur les deux clips, là. Écoute, je l'ai pas essayé encore. Hé, mais c'est vraiment solide. Ah, c'est ça. Ben, genre... OK. Ça fait que ça s'enlève de même. Quand tu veux l'enlever, tu veux le mettre dessus. Je l'ai peut-être mal aligné. Ah, tu vois, là, je l'ai peut-être pas assez serré aussi. Ah, bref. Oh, non, définitivement, je l'ai pas assez serré. OK, je resserre. Voilà. C'est dedans. Peut-être quelques petits ajustements à faire, mais... Sans plus. Euh... OK. Je vais réessayer. Là, je l'ai chargé. Il y a de l'eau dedans. Mes bouteilles sont pleines. J'ai trois bouteilles d'un lit et demi. Fait que là, en ce moment, j'ai à peu près cinq litres et demi, six litres d'eau là-dedans. À l'arrière, techniquement, j'ai mon sac de couchage puis mon stock de camping. Donc, techniquement, dans la journée, je devrais pas avoir besoin d'avoir accès à ces sacs-là. Puis, sur le dessus, tu vois, je vais l'essayer de côté. Je vais l'essayer de côté comme ça. Comme ça, ça dépasse pas du tout à l'arrière. Puis, je garde quand même là-dedans toutes les affaires que je pourrais avoir besoin dans la journée. Puis là, c'est sûr que ça irait mieux à deux mains. Parce qu'à deux mains, ça s'ouvre vraiment bien. Puis là, c'est ça, ici. Je garde accès. Puis là, ce sac-là est vraiment totalement étanche. Je garde accès. Tu vois, j'ai... Ça, c'est mon sac, lui, en ce moment, il est vide. Mais j'ai tous mes accessoires de caméra, les batteries, les cartes mémoires là-dedans. Ordinateur, trépied, drone, trousse de premiers soins. Vraiment, toutes les affaires que je voudrais avoir accès rapidement, je les ai mis à l'arrière. Et non seulement les affaires que je veux avoir accès rapidement, mais aussi... Je vais les ajuster comme ça. Mais aussi... Je veux dire... Aussi que si je veux partir, je déclipse ce sac-là. Puis c'est en même temps toutes les affaires qui ont le plus de valeur. Je vais changer ce système de clip. J'ai quelque chose qui est en route, qui risque d'être un petit peu mieux, même si c'est quand même... C'est quand même bien. Mais je pense que j'ai commandé quelque chose de mieux. En bref, j'aurais juste quatre... En ce moment, j'aurais juste quatre petites clips à enlever. Puis ça, je vais les laisser dans le sac. Comme ça ici. Ça, c'est les bretelles. Fait que je peux le transformer en sac. À dos. Là, il faut que je change les roues. Je vais pouvoir aller faire un test. Puis là, on va découvrir ensemble... Combien ça pèse. C'est une affaire qui me fait peut-être un peu peur. J'ai regardé hier les limites de mon vélo. C'est 275 livres. Incluant le vélo, les bagages et moi. C'est sûr, je suis un petit peu en haut. Je me souviens, dans le temps, le vélo faisait 110 livres. 110 livres. Dans le temps, je calculais en livres. Maintenant, je me suis converti. Je calcule tout en kilos, maintenant. 110 livres, c'est à peu près 50 kilos. Donc, je pèse 90. Et avec le vélo, je pèse 139,5 kilos. Donc, il fait encore à peu près 50 kilos. Ah, c'est bon. C'est bon. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd. Donc, peut-être quelques petits trucs dedans. Mais en même temps, il y a pas mal... Pas mal de tout est là. Il y a peut-être un 5 kilos qui va s'ajouter maximum. On va rajouter un peu de bouffe, un peu d'affaires. Parce que là, il n'y a pas de bouffe. Mais j'ai mis de l'eau. Puis de l'eau, en même temps, ça se vide dans la journée. Je l'ai rééquilibré un peu, mes affaires. Hier, je le prenais tout le poids. Il était en arrière. Ça n'avait pas d'allure. Là, j'ai rééquilibré. Je suis vraiment dû pour un test. Mais là, il faut que je change mes pneus. Ça, c'est l'autre chose qui est le fun. Je l'ai reçu tantôt. Ça, c'est la première fois que... Je vais faire de l'expédition avec. Mais c'est avec ça que je roule maintenant sur mon vélo de route. Les Schwalbe Marathon sont ultra épais. Ça me donne une certaine tranquillité d'esprit pour les crevaisons. Ça, si j'arrête en vœux, là... Ils sont quand même durs à trouver au Québec. J'y commande chez Bike Inn. C'est une compagnie européenne, je pense, qui est surtout basée dans les Pays-Bas. Et... Ça sent le tire. Pour vrai, c'est pas cher. C'est un peu long avant que ça arrive. T'en as pour peut-être deux semaines d'attente. Mais... Ils sont pas chers. Je pense que ça m'a coûté... Ils vendent à peu près 35 piastres chaque. Plus... Un 40 piastres de transport. Ça m'a coûté à peu près 115 piastres. Pour les deux. Puis si t'es pris en magasin, ça va te coûter proche ça par pneu. Puis d'habitude, ça passe sans frais d'importation. C'est arrivé une fois que j'ai eu des frais d'importation à payer. Mais d'habitude, ça passe sans frais d'importation. Je sais que c'est comme un qui est beau. Ah! Alors, n'as-tu hâte de partir? Oh oui, on a hâte de partir. Mais, je te dis pas encore où est-ce qu'on s'en va. Je suis cruel. Fait que... Je change mes pneus. Puis on se revoit... On se revoit bientôt. On va te venir faire un test avec moi, là. Salut! Wow! J'ai trouvé quelque chose de... Quand même... Merveilleux. La vidéo n'est pas finie. En fait, je l'ai acheté. Ça fait un petit bout. C'est juste que c'est la première fois que je m'en sers. Parce que... Je n'ai pas l'habitude de ne pas faire de crevaison. Et... En passant, c'était... En fait, c'était un flat. C'est ma valve qui a... C'est ma valve qui était plus bonne. La jonction de la valve était... Elle était comme décollée. C'est pour ça que j'avais une fuite. Tant mieux, c'est arrivé. Maintenant, j'aime mieux ça que pendant qu'on roule. C'est plate dans une journée. Ça ne m'est jamais arrivé en cyclotourine. J'ai pour objectif que ça ne change pas. Euh... Ouais, on a eu des... Tu sais, les trois petites patentes qui se rendent dedans. Puis que tu utilises. Puis que tu gasses pour sortir ta roue. Ça... En fait, je ne comprends pas trop le côté install. Mais j'utilise le côté remove. Pour l'enlever et le mettre. Puis en gros, c'est ça. Tu peux comme... Entrer ça dedans. Puis après ça, bien... C'est une poignée. Fait que tu peux... Tu peux juste glisser comme ça. Puis ça sort tellement bien. Voilà. Là, plus besoin. Voilà. C'est sorti. Merci, bonsoir. C'est génial. Pour le remettre. Pour faire une petite avance rapide. Parce que là, j'ai besoin de... Très peu. Bonsoir. Il met un peu couteau d'air dedans. Comme ça. Il y a quelque chose qui se tient. On va faire ça. Là-dedans. Peut-être un petit peu trop. Là-dedans. Tu vois, ce que je fais, c'est que j'aligne la valve avec un point facilement repérable. Là-dedans, c'est clairement le bleu qui est le plus facilement repérable. Si jamais j'ai une crevaison, que je l'enlève, que tout ça défait. Bien, je peux, après ça, plus facilement aller ré-enligner l'endroit où est-ce que j'ai une crevaison. Puis voir s'il n'y a pas quelque chose qui est encore coincé. qui pourrait me refaire une seconde, une crevaison qui ne serait pas souhaitable. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, c'est bon. La valve... Tout, 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 tout. Elle est où? Là. Ça. Là, c'est ça, la fameuse poignée, le côté install que je ne comprends pas parce que... Ah! OK, ouais, OK, il rentre. Il rentre. OK, c'est bien. OK, c'est hâte. C'est vraiment hâte. C'est OK, c'est... Comme ça, tu es comme sûr de ne pas scraper ton tube en dedans. Fait qu'il sacote sur le côté de ta roue. Après ça, il faudra juste la glisser comme ça. En condition que ça ne débarque pas l'autre bord. Voilà. Ça, c'est rentré. Je vais faire pareil l'autre côté. OK. Je... Je... Je le cote dedans, comme ça. Je tourne. Sans chante. Ah! On arrive à l'autre fin. Ça, elle est... Pas bruit. Il est très bien coincé. Voilà. Ça, elle est. La fin a quand même été un petit peu dur, mais quand même ça va vraiment bien cette patente-là, c'est fait par Crank Brothers. Je vais te laisser un lien dans la description, c'est vraiment merveilleux. Je vais traîner ça maintenant au lieu de les trois petites patentes, ça va super, super bien. Non, ça fait qu'il y a juste à gonfler ça, puis remettre les vélos, les bagages dessus, puis techniquement je devrais pouvoir aller refaire un test. C'est génial. Et surprise, finalement, je suis en train de faire ma première ride avec tout l'équipement. L'autre jour, je testais le vélo, je testais un peu le poids, mais là je l'ai chargé pour de vrai, puis j'ai tout. Pantinateur, caméra, j'ai mis des bouteilles d'eau pleines, juste pour le fun, parce que je n'aurais pas besoin d'en voir. Je viens de refaire quelques petits ajustements au niveau du poids. C'est la première fois que je charge autant en avant. Désolé, je ne sais pas si le son est bon, c'est ce que je teste en même temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ma petite Osmo Action 3. Le sac, finalement, en avant, super le fun! Il ne doit pas rester ouvert. Tu l'as vu! Bref, j'ai ma caméra qui rentre dedans super bien. Ma grosse caméra. J'ai mes plus petites caméras, j'ai ma petite Osmo Pocket et la Osmo Action qui rentrent dedans avec un micro. tout pour que ce soit accessible très rapidement. Ce qui est très important, parce que quand c'est long à sortir une caméra, finalement, tu ne fais pas la chute. Parce que tu te dis que ça va être juste trop compliqué. Je dirais que là, à une main, c'est un petit peu moyen. Mais je suis encore en train de m'habituer un peu à ça. Bref, je te range dans le sac et on se reparle plus tard. Bon! Je me suis arrêté, je vais te montrer. Le sac, finalement... Ça, c'est un fit tellement... Je ne l'ai même pas bougé, mais ça, c'est des trucs que tu peux utiliser pour diviser. Il était juste placé parfaitement. Je peux mettre ma caméra là. As-tu vu ça, comme à 40? Parfaitement! C'est malade et c'est tellement coussiné. Je ne m'inquiète pas du tout pour ma caméra. Ça, c'est vraiment le fun. Finalement, pour ce qui est de l'imperméabilité, ce que j'ai remarqué, c'est que la toile à l'extérieur, clairement, elle ne l'est pas. Mais ce qui est à l'intérieur, par contre, c'est comme un plastique mou. Donc là, ce n'est clairement pas inquiétant. Si il y a des entrées d'eau qui se font là, par le zip, par exemple, ils devraient fuir par en-dessous, techniquement. Je ne pense pas qu'il y a de l'eau qui va se rendre là, vraiment. Mais vraiment, c'est ce qu'on m'a confirmé. En plus d'Arkel qui vend le sac et d'un ami qui l'a testé pendant six mois et il en a eu de la pluie. Mon téléphone cellulaire, il rentre ici. Et puis, comme ça, caméra, micro, prépied. Si j'ai besoin d'autres choses, c'est sûr qu'il faut que je m'arrête. Puis je vais aller à l'arrière. Mais vraiment là, je ne sais pas quoi de super. Puis après ça, ça se refermé à une main. Ça se contrôle très très bien. Très très cool. Très très cool comme ça. Très content. Bref là, je vais aller tester une petite côte pour faire un peu d'élévation. Puis j'ai une réunion dans une demi-heure. J'aimerais ça prendre une douche. Fait que... On se reparle bientôt. Là, c'est fini pour de vrai. Allez! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!